Il y a un peu plus de deux ans, le 1er décembre 2020, la mission chinoise Tiang-5 se posait avec succès sur la Lune et allait, dans les jours qui suivaient, réaliser une collecte d'échantillons en vue d'un retour sur Terre. Ce qu'il faut savoir sur Tiang-5, c'est que la mission reprend une architecture semblable à celle d'Apollo. Pour envoyer sa capsule d'échantillons vers la Terre, elle utilise un atterrisseur en deux parties, un étage de descente qui servira jusqu'à l'atterrissage et un étage de remontée. Seulement deux jours après son atterrissage, le 3 décembre donc, l'étage de remontée allait quitter le sol lunaire en portant, avec lui, un peu plus d'1,7 kg d'échantillons. L'étape suivante allait consister à s'amarrer à la seconde partie de la mission, l'orbiteur, qui était resté en orbite lunaire et un peu comme l'amarrage entre les lèmes et les modules de commande d'Apollo. Cet amarrage allait avoir lieu le 5 décembre et les échantillons fraîchement récoltés allaient ensuite être transférés du module de remontée au module de service. Le 13 décembre, le module de service, l'orbiteur donc, allait mettre ses propulseurs à feu pour repartir vers la Terre. Il allait ensuite se séparer de la capsule de retour d'échantillons, qui allait se poser avec succès le 16 décembre 2020. C'était d'ailleurs la première mission à ramener des échantillons de sol lunaire depuis la mission soviétique Luna 24 en 1976. L'orbiteur, lui, allait rester en orbite autour de la Terre et dans le voisinage de la Lune avant d'accomplir tout récemment une grande première. Mais justement, où en est la Chine avec Tiang-5 et quelles sont les découvertes réalisées grâce à cette mission ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir pour cette nouvelle dose d'espace. Mais encore une fois, avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et ne désirez rien rater des prochaines actualités. Enfin, si cet épisode vous plaît, vous pouvez également le liker, commenter et partager. Sur ce, je vous retrouve après le générique pour parler d'échantillons lunaires, de mystères, de grandes premières et j'en passe. Générique ! Avant de parler des résultats de Tiang-5, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Tiang-5. Je vais me permettre une petite parenthèse pour parler de ses instruments et de son site d'atterrissage. Ce n'est pas un point essentiel, mais ça permettra de garder la suite de l'épisode un peu plus clair. L'atterrisseur embarquait en effet trois instruments scientifiques. On y trouvait ainsi en premier PECAM. PECAM, pour Panoramic Camera, est une caméra capable de réaliser des photographies en trois dimensions. Similaires à celles trouvables sur Tiang-3 et 4, toutes deux constituées d'un atterrisseur et d'un rover, son principal travail était de prendre des photos panoramiques de l'environnement de l'atterrisseur. Le but ainsi était d'avoir des informations de contexte sur les échantillons récoltés. En second, il faut noter l'instrument LRPR pour Lunar Regolith Penetrating Radar, un radar à pénétration de sol permettant de mesurer l'épaisseur du régolithe lunaire et aussi guider les opérations de FORAV. Enfin, le troisième instrument, c'était LMS pour Lunar Mineralogical Spectrometer. Ce dernier était un spectromètre dont le travail était de réaliser une observation de la composition chimique de l'environnement de l'atterrisseur dans la lumière visible et infrarouve. La région choisie pour l'atterrissage de Tiang-5, c'est celle du mont Rumker. Le mont Rumker est un volcan haut d'1,3 km, relativement isolé, situé dans la partie nord de l'Océan des Tempêtes. Tiang-5 s'est posé au nord-ouest, dans une gêne pleine de lave refroidie nommée depuis Station Tian Shan. Un des points qui faisait débat dans cette région, c'était son âge. Bien qu'on savait qu'elle était l'une des zones les plus jeunes de notre satellite, il y avait un certain débat autour de son âge. La seule option pour estimer l'âge d'un endroit, c'est de compter le nombre de cratères qui augmente avec l'âge. Mais il y avait également un autre intérêt à cette région. C'était la présence de matériaux comme du titane, du thorium et de l'olivine, qui est d'ailleurs l'un des composants du manteau supérieur terrestre. Mais revenons-en à l'âge de la région. Ainsi, l'estimation la plus communément admise parlait d'environ 2 milliards d'années, même si certaines estimations allaient de 1,2 à 3 milliards. Et bien, grâce à l'analyse d'un peu plus de 17 grammes d'échantillons, on sait aujourd'hui que cette région est âgée d'1,963 milliards d'années, à plus ou moins 57 millions d'années près. On sait, grâce à ces échantillons, que c'est dans cette région que le dernier épisode volcanique de la Lune a eu lieu, et que c'est près de 3000 kilomètres cubes de magma qui sont remontés à la surface. Pour la suite de l'épisode, je vais ouvrir une petite parenthèse. Dans l'épisode original sur Tiang 5, je parlais du fait que l'on estimait que la région était riche en creep. Pour faire bref, le creep, K-R-E-E-P, est une roche volcanique qui a été créée lors de la formation de la Lune, après l'impact d'une protoplanète avec la Terre. Ce matériau est riche en potassium, dont le symbole atomique est K. Là, on trouve aussi des terres rares , et aussi du phosphore dont le symbole atomique est P. K-R-E-E-P. Et bien, là aussi, il y a une surprise. Aucune trace particulière de creep. Mais le cœur du mystère n'est pas encore là. Car, lorsque cette région a été volcaniquement active, la Lune ne produisait déjà plus suffisamment de chaleur pour entretenir ce volcanisme. Une des explications avancées pour expliquer cette activité, c'était la présence de potassium, d'uranium et de radium, qui auraient réchauffé la région et permis la présence de magma. Sauf que… Sauf que les échantillons ramenés par Tieng V ne vont pas du tout dans ce sens, et ne détectent aucune présence de ces matériaux, du moins au-dessus de la moyenne. Par contre, la région s'avère plus riche en fer et manque de magnésium. Au final, là où Tieng V devait apporter des réponses, elle aura soulevé plus de questions qu'autre chose. Mais elle aura aussi permis de valider la façon dont on date les régions, en se basant sur les cratères. L'âge le plus communément admis de 2 milliards d'années entre dans la marge d'erreur des mesures de la sonde. Et l'erreur n'est que d'une quarantaine de millions d'années, tout au plus. Mais les résultats de Tieng V ne s'arrêtent pas là. On apprenait en effet début janvier que l'analyse de la composition de l'une des roches profs de l'atterrisseur avait révélé une concentration en eau de 180 particules par million, là où la moyenne est 220. Cela reste peu, mais c'est la première détection in situ d'eau sur la Lune. On savait déjà bien sûr qu'il y en avait, et ce grâce à des missions comme l'américaine Lunar Reconnaissance Orbiter, entre autres. Si une partie de l'eau détectable, les 120 particules par million, est explicable par les vents solaires qui bombardent la surface d'hydrogène, un des composants de l'eau, la moyenne légèrement supérieure fait penser à une origine interne à la Lune. Mais la liste des premières de Tieng V ne s'arrête pas du tout à la surface de la Lune. Mais avant d'en parler, juste une petite parenthèse pour vous montrer cette photo de l'atterrisseur restée à la surface et séparée du module de remontée prise par l'américaine Lunar Reconnaissance Orbiter. Bref, en parlant d'orbiteur, retournons-en à celui de Tieng V. Car après avoir mis les échantillons sur la bonne trajectoire pour leur retour sur Terre, celui-ci n'a pas été précipité dans l'atmosphère pour s'y consumer, ou envoyé s'écraser sur la Lune. Au lieu de ça, la Chine l'a gardé actif et s'en est servi pour différents essais de manœuvre. Et la plus récente, c'est sa mise en orbite lunaire rétrograde distante. Pour ne pas trop vous perdre, une orbite rétrograde se fait dans le sens inverse du sens de rotation d'un objet. Ça peut paraître simple, mais insérer un objet sur cette orbite, c'est tout simplement une première mondiale. Pourtant, la Chine ne communique plus du tout à ce sujet. C'est la communauté radioastronome amateurs mondiale qui permet, elle, de suivre les manœuvres de la mission, sa trajectoire, si elle les met encore, et bien d'autres. Cette orbite, à environ 70 000 km de la Lune, a la particularité d'être extrêmement stable sur le long terme, facilement 10 ans. Avant cela, pour rejoindre son orbite actuelle, l'orbiteur avait rejoint le point de Lagrange L1 à 1,5 million de kilomètres de nous. Il prit d'ailleurs une photo de ses panneaux solaires et du couple Terre-Lune à cette occasion. Pour revenir un tout petit peu sur l'orbite rétrograde distante, c'est d'ailleurs l'une de celles avec l'orbite de Halo presque rectiligne avec laquelle la future station spatiale du programme lunaire Artemis devrait alterner. Mais ça, c'est un autre sujet. Et c'est donc sur ceci que je vais terminer cet épisode. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace. Sous-titrage ST' 501 ... ...